ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et j'ai la joie d'avoir en face de moi une invitée que je connaissais déjà pour le magnifique témoignage qu'elle a donné sur ZTO il y a près de deux ans, mais que je rencontre en vrai pour la première fois. Brigitte Bédard, bonjour. Bonjour Guillaume. Brigitte, c'est une joie de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Vous venez de traverser l'océan, quitter votre Québec natal pour quelques jours à Paris. Eh oui. Alors on va en parler. Paris et l'Ouest de la France. Paris et l'Ouest de la France. Il y a deux ans, vous aviez témoigné de votre conversion fulgurante. C'était un épisode, je donnerai le lien pour pouvoir aussi écouter cet épisode où vous aviez témoigné pendant 1h20 d'ailleurs, je me rappelle. On va essayer de faire plus court aujourd'hui. En quelques mois, vous êtes chroniqueuse de télévision, journaliste pour… Vous me corrigez parce que je n'ai pas vérifié votre biographie depuis deux ans. Oui, oui. Chroniqueuse de télévision, journaliste pour Le Verbe Média, qui est à la fois un magazine, un site web et une émission radiophonique catholique au Canada. Vous êtes aussi avec votre mari Hugues, animatrice de session de préparation au mariage dans votre diocèse. Ah, ça, on ne fait plus ça, non ? Il me semblait bien que vous le faisiez plus. Oui, on a cessé il y a quelques années. Tout à fait. Mais on fait autre chose, c'est ça, ça s'est transformé. On va en parler. Il y a deux ans, vous aviez témoigné de votre conversion. On va en parler un petit peu pour les auditeurs qui n'ont pas écouté ce premier témoignage ou qui vous découvrent aujourd'hui. Vous reveniez de loin d'une vie de ravage causée par des addictions qui ont dévasté votre jeunesse, drogue, alcool, sexe, en quelques mots. Oui, c'est pas mal ça. Vous voulez que je résume ? Oui, oui, en quelques mots, oui. En quelques mots, oui, c'est ça. J'ai commencé à consommer de la drogue. J'avais 11 ans à peu près. Cigarette aussi. Ça va bien ensemble pour moi maintenant, aujourd'hui. Et puis, jusqu'à l'âge de 22 ans. À 22 ans, j'ai cessé la drogue pour entrer chez les cocaïnomanes anonymes. Le mouvement anonyme, c'est mondial. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Mais j'ai changé de substance. Donc, j'ai laissé la drogue, l'alcool. Mais j'ai commencé à vraiment avoir une addiction au sexe, je dirais, qui était déjà là, qui était latente. Mais dans le fond, c'était une recherche d'amour. Moi, je cherchais l'amour et c'est par le sexe que je croyais le trouver. J'invite les auditeurs, on ne va pas tout dire, parce qu'on a d'autres choses à se dire aujourd'hui, à écouter cet épisode où, en fait, vous aviez un manque d'affection. C'était ça que vous aviez dit. Puis, il y a un sens à la vie aussi. Il y a un sens à la vie. C'est ça qui va m'entraîner à ma conversion. C'est 10 ans de cette vie-là. Les trois addictions. Ça, c'est fort d'avoir trois en même temps. Et ce n'était pas du tiède. C'était vraiment hard à chaque fois dans les trois addictions. Quand vous vous donnez, vous vous donnez à fond. Oui, je ne suis pas une tiède. Et alors, votre chemin de libération, il est passé par la rencontre avec un moine dont vous disiez, il ne me parlait pas de Jésus, il était Jésus. Ah oui, c'est ça. Il ne m'a pas dit un mot sur Jésus, en fait, parce que j'étais tellement révoltée contre l'Église que je crois que je n'aurais jamais accueilli. mais il m'a écoutée avec une telle attention, je dirais d'une façon si intense. Il m'écoutait avec son regard appuyé, puis très présent. Jamais je ne me suis sentie jugée pendant ces trois jours où je l'ai engueulée, carrément. Parce que c'était une rencontre assez improbable, en fait. C'était impossible. C'est une histoire du bon Dieu, ça. Des choses impossibles comme ça. Je vous invite à écouter cet épisode dont je mettrai le lien. Vous êtes devenue, après, un témoin infatigable du Christ. Oui. En quelque sorte, vous donnez votre vie à Dieu. Oui. Parce que depuis, vous ne vous quittez plus. Non. Et il m'amène partout pour parler des merveilles qu'il fait dans ma vie jusqu'à Paris. Pour moi, ça aussi, c'est une aventure incroyable. Il y a juste Dieu qui peut arranger des choses comme ça. Alors, tout ça, vous l'avez écrit dans un livre qui a été publié il y a trois ans. J'étais incapable d'aimer. Le Christ m'a libéré. Oui. Donc, je renvoie toujours à cet épisode ou au lien. Et puis, vous, auditeurs, vous aurez un plaisir à découvrir Brigitte qui est pleine de vie, qui est drôle, qui est passionnée et joyeuse. Là, on se rencontre parce que vous avez ressenti le besoin d'un nouveau témoignage, celui qui fait l'objet d'un second livre qui sort maintenant. « Je me suis laissé aimer », toujours aux excellentes éditions Artège. Vous êtes passée, j'ai le sentiment, Brigitte, à une autre étape, celle de l'intégration de la foi dans la vie quotidienne, une vie réelle et incarnée. On sent que ce n'était plus aussi facile après les années de conversion, d'euphorie, oura oura. Il y avait un temps un peu plus difficile. En quelque sorte, comme vous l'écrivez dans ce livre, vous passiez un peu à côté de Dieu. – Oui. En fait, je vivais ma vie toujours avec la foi, toujours avec cet amour pour le Christ. Mais on aurait dit que j'étais à côté de Dieu. C'est comme si, vraiment, ma vie n'était pas pleinement en lui. Il n'était pas premier. Tu sais, quand Jésus dit que le premier, le deuxième commandement, tout est là. Eh bien, c'est ça. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Avec le recul, je me rends compte aujourd'hui que Brigitte avait pris toute la place. – Et puis, il y avait des signes. Vous dites que vous n'aviez plus la ferveur. – Non, c'est ça. J'avais commencé… J'étais retombée dans une colère. Alors, moi, c'est ça mon… je dirais ma faiblesse. C'est la colère et la révolte. – Vous en avez d'autres, des faiblesses, parce que quand on vous lit, vous vous en amusez, d'ailleurs. On va en parler un petit peu. – Oui, oui, je m'amuse beaucoup de mes faiblesses, parce que sinon, on désespère. Il faut rire de soi. C'est très important, l'humour. Et puis… – La colère. – Mais tout vient me chercher par là. Donc, c'est comme si c'était la porte d'entrée, si vous voulez, la colère. Et qu'est-ce que c'est la colère? C'est de constater que c'est nourri par l'impatience. Donc, c'est nourri par le fait qu'on ne contrôle pas, le fait que les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Donc, c'est quoi ça? C'est ma volonté personnelle humaine. Donc, c'est d'être un peu, mener sa vie, mener la barque, ramer, 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 et puis s'affoler, s'affoler, alors que Jésus dort dans la barque. – Vous y êtes allé avec toute votre force, mais avec trop de Brigitte, en quelque sorte. – Oui, c'est ça. – Comme vous le dites. Et c'est pour ça que ce livre, il est en même temps aussi très intime, à beaucoup d'égards. – Beaucoup plus intime, oui. – Beaucoup plus intime. – Oui. – On rentre vraiment dans votre intimité, à tel point que vous dites qu'on n'aura plus d'une occasion, nous lecteurs, soit de nous moquer ou de compatir pour vous. Vous avez beaucoup hésité pour l'écrire. – Ah oui, j'ai eu des beaux combats. – Il y avait un vrai combat entre la fille de Dieu et la femme. – Oui. – Comme vous le dites. – Pour moi, c'était un témoignage très important de montrer que ce n'est pas parce qu'on a été sauvé par le Christ qu'on devient parfaite ou parfait. On est toujours pécheurs et que le Seigneur, il est venu, il s'est incarné pour ça, pour nous sanctifier tranquillement à chaque jour. Et puis, c'est ce qu'il fait quand on lui donne la permission. Alors, j'ai dû, à force d'humiliation et de tristesse, de colère, de perte de contrôle aussi, de conflit avec mon mari parce que… – Oui, parce que tout ça, c'est en fait de la vie plus personnelle, domestique, familiale. Vous parlez d'humiliation, mais je pense que c'est plutôt des humiliations que vous ressentiez vous-même, pas qui vous étaient infligées de l'extérieur. – Non, 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 pas du tout. Non, non, moi-même humiliée parce que j'avais un gros ego, là. Comprenez-vous? Je n'ai plus le même ego que j'avais. – J'avais une invitée, Céline Guillaume, récemment, qui parle du gros moi. – Oui, c'est exactement ça. – C'est pas mal comme expression. – Le gros moi. Oui, oui, j'avais un très gros moi qui m'a aidée pendant des années à passer, à survivre à la vie que j'avais avant Dieu, là. Donc, ça m'a permis, ça, de faire face à la vie, à l'adversité, aux addictions, aux abuseurs aussi. Et puis, mais là, avec Jésus, tout change. C'est plus le gros moi qui est important, c'est Jésus qui est important. – Donc, vous acceptez de rentrer dans l'intimité au risque que votre image soit jamais ternie. Enfin, moi, je vous rassure, elle ne le sera certainement pas, à mon avis. – C'est ça, mon combat, c'était ça. C'était comme, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? J'avais peur, vraiment. Et je disais, puis mon mari aussi, je ne l'épargne pas, puis il est d'accord avec tout ce que j'ai dit sur ses travers à lui. Parce que pour nous, c'est important de montrer aussi que, bon, non, il n'y a pas de chrétien parfait. – Je trouve qu'il est courageux. – Il est très courageux. – Parce que ses travers, j'aurais presque tendance à dire, peut-être parce que je suis un homme qui sont pires que les vôtres, à mon avis. – Oui. – Le pauvre avant, il n'est pas là, donc je peux le dire. – Oui, oui, mais il sait. – Il serait là, je ne le dirais peut-être pas. – Je lui disais toujours, mais tu es certain que tu veux que je le dise? Mais il dit, mais oui, il dit, c'est ma vie passée. C'est comme toi, avant, dans ta vie passée. Est-ce que tu étais prête à te dévoiler pour montrer l'action fulgurante de Dieu dans ta vie? Oui, alors c'est la même chose pour lui. – Alors, il y avait des freins, ça a été quoi le déclic, Brigitte, pour finalement témoigner, écrire ce livre? Il y a eu un déclic? – Oui, je pense que ça a été la réconciliation avec mon mari. – Oui, il y a une scène atomique dans le livre. – Qui a duré un an et demi, oui. Une année, une année et demie de misère. Mais après ça, quand est venue la résurrection de notre couple, parce qu'on a vraiment pensé à se quitter, quand est arrivée la résurrection, mais pas juste la résurrection, mais tous les fruits qu'ont porté ce désir de faire la vérité, sans compromis, on a tellement eu des grâces de cette démarche-là que, oui, j'ai dit à mon éditeur, écoute Loïc, j'ai quelque chose à dire à propos de ça. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas dire aux gens, ben voilà, je suis convertie, tout va bien. Les gens doivent savoir après quoi on peut traverser une fois qu'on est converti, là. – Ça va tous nous rassurer, parce qu'on est tous plus ou moins des convertis, les auditeurs de ZTO. Et donc ça va nous rassurer en nous disant, si Brigitte et son mari ont traversé les mêmes étapes que nous, ça veut dire qu'on peut peut-être s'en sortir. – Oui. – Ce qui est très beau dans le livre, Brigitte, dès le début, c'est cette confiance qui ne vous a jamais quitté, cette confiance en Dieu. Je cite un de vos passages, je le ferai peu, je rassure les auditeurs, mais il y en a un que j'ai beaucoup aimé. « Vous avez confiance, nous sommes de bons chrétiens parce que nous nous savons démesurément et infiniment aimés de Dieu, notre Père, notre Créateur. Donc, advienne que pourra, c'est pas grave, parce que nous sommes de toute façon démesurément et infiniment aimés. » – Oui. Puis ça, mon mari, il a toujours douté de ça, de l'amour infini de Dieu pour lui. Et dans cette démarche qu'on a faite ensemble, cette aventure incroyable dans le mariage, je dirais que pour lui, ça a été le plus grand cadeau de recevoir, de vraiment sentir dans sa chair, « Oui, c'est bien vrai, Dieu m'aime démesurément, malgré tout. » Oui, moi, ça a été ce qui m'a accrochée, même avant d'avoir la foi, je me disais que si Dieu existait, il m'aimait actuellement, même si je ne croyais pas en lui. Ça, c'est fou. Ça, j'ai toujours eu ça en moi. Même quand j'étais athée, je n'ai jamais été foncièrement athée, j'ai toujours été plutôt agnostique, mais je me suis toujours dit que si Dieu existait pour vrai, il m'aimait, malgré toute ma débauche et tout ça. Il m'aimait. Et ça, je l'ai toujours cru, puis ça ne m'a jamais quitté. Jamais. Au point que vous avez aussi cette très belle phrase, « Dieu désire faire de ma vie le témoignage de sa vie. » Ça, c'est beau, ça. Oui. Et c'est ce qui m'a convaincue à écrire ce livre, à le publier, parce que c'est Jésus qui… Je veux qu'il prenne toute la place de ce témoignage-là. Ce n'est pas Brigitte, ce n'est pas ma réputation qui est importante, c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et je pense que j'ai peut-être réussi, je l'espère, à mettre Dieu devant ma vie. Oui, je raconte ma vie, mais c'est Jésus que je raconte dans ma vie. Comment Jésus œuvre dans ma vie, comment il transforme ma vie, mon corps, mon intellect, mon affectif, tout. J'ai essayé vraiment de lui le mettre au premier plan. Être chrétienne, c'est d'abord être un autre Christ. Ça, c'est vrai. C'est dans le livre. C'est dans le livre, oui. Je ne me rappelais plus. Oui, j'ai dit des belles choses quand même. Oui, c'est être un autre Christ. Puis c'est ma rencontre avec une spiritualité qui est venue vraiment bouleversée, que je raconte à la fin de mon livre, qui est la vie dans la divine volonté, que moi, je regardais un peu de haut et je trouvais ça un peu gna gna. Mais quand j'ai commencé vraiment à prier pour dire, mais Dieu, si c'est vrai, parce qu'il est arrivé un concours de circonstances, moi, c'est toujours comme ça, il arrive un concours de circonstances, des rencontres étonnantes, improbables, impromptues, qui font en sorte que ma façon de… mes idées prennent le large. Et là, je suis confrontée à, « Ah, mais peut-être que Dieu veut me parler là-dedans. » Donc, je suis arrivée dans cette divine volonté, de cette façon-là, et puis c'est venu vraiment transformer intérieurement toute ma relation avec le Seigneur. Donc, je ne pouvais pas ne pas en parler, même si c'est difficile à expliquer intellectuellement. Ça demeure vraiment au niveau du vécu, quelque chose qui est transcendant. – Et ces épreuves que vous décrivez, notamment au début du livre, est-ce qu'elles sont aujourd'hui surmontées? Est-ce que vous avez le sentiment de passer à autre chose? Je la fais court, parce qu'il faut vraiment lire le livre. Vous parlez aussi d'une addiction au tabac, qui vous a reprise, et qui était même dangereuse, parce que vous aviez cinq enfants. – J'étais enceinte. – Vous ne pouviez pas vous empêcher de fumer, même pendant les grossesses. Et même Hugues était presque le complice de ça, parce qu'il vous aimait, et il sentait bien que vous craquiez si vous ne fumiez pas. Et lui, Hugues, par rapport à ses propres démons, qui sont plus liés à la sexualité, à la pornographie, et peut-être aussi à une certaine solitude, vous avez surmonté tout ça? En fait, peut-être de l'écrire prouve que vous l'avez surmonté. – Oui, mais on l'a surmonté, en fait, il y a plusieurs années. Au tout début, bon, c'est sûr que je commence le livre comme ça, mais ça s'est résolu, je dirais, autour de l'année 2015. Pour laisser place, un coup que l'addiction n'est plus là, quand on ne s'adonne plus à une addiction, qu'est-ce qui arrive? L'addiction, dans le fond, c'est la pointe de l'iceberg. Alors, une fois qu'on a résolu cette pointe de l'iceberg, qu'on ne consomme plus, eh bien là, il faut faire face à l'iceberg. Et c'est ça, faire face à la vérité, faire la vérité. Et c'est ça qu'on a fait, Hugues et moi, on a fait face à notre vérité, qui nous faisait nous lancer dans des addictions. Mais quand il n'y a plus de place pour l'addiction, eh bien, on n'a pas le choix. Il faut faire face à notre mal de vivre, à notre péché, le vrai péché, qui est le péché d'orgueil, qui est d'idolâtrie. Tu sais, des idoles, on en a, une puis une autre. C'est incroyable. Donc, ça a été tout ce travail-là, à travers de 2015 jusqu'à 2021, 22 même, jusqu'à la toute fin, il y a eu des guérisons. Il y a eu tellement une multitude de guérisons que je ne pouvais pas me taire. – Vous êtes toujours accompagnée par le même accompagnateur spirituel dont vous parlez dans le livre ? – Oui, il s'en est ajouté un autre, une autre en fait. Alors, je suis bien entourée, oui. – Un homme et une femme ? – Oui, 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 oui. – Vous avez des belles pages sur lui, sur cet accompagnateur. – Ah oui. – Surtout, j'aime bien ses réponses. Enfin, vous dites qu'elles sont toujours inattendues. Elles vous déstabilisent, mais pas un trouble mauvais. Elles vous remettent en question. Vous n'avez jamais les réponses que vous attendiez. Vous dites, c'est des réponses à la Jésus. – C'est ça. Parce que Jésus, il est comme ça dans ma vie. Quand je prie, moi, j'ai des idées, j'ai des projets. Et puis, quand je m'arrête dans ma prière personnelle quotidienne, et que je demande vraiment à Jésus, mais toi, qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, c'est jamais ce que je croyais. C'est très rarement ce que je croyais. Et il me répond à la Jésus. Il ne me répond jamais ce à quoi je m'attendais. Jamais. Il m'envoie toujours sur un autre chemin, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus plein d'espérance. C'est formidable. – On peut donner un exemple que vous donnez dans le livre. Parce que vous venez le voir, vous qui étiez une féministe enragée, en quelque sorte, une femme très active. Finalement, vous devenez une mère au foyer, épanouie, heureuse, derrière les fourneaux, et puis derrière les petits. Et vous allez le voir en lui disant, ça y est maintenant, c'est ma vie pour toujours. Et puis sa réponse, elle vous désarçonne ? – Oui. Il me dit oui, pour l'instant. – Plutôt que vous vouliez te féliciter, vous. – Oui. Moi, j'étais sûre qu'elle allait me dire, oui, enfin, tu as compris c'est quoi le rôle d'une femme catholique, et bla bla bla. Mais non, c'était pas ça. C'était, mais pour l'instant. – Ça a été ça. – Dans le sens que, avec Jésus, rien n'est statique. Tout est en vie, c'est la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais la vie, c'est jamais arrêté. La vie, ça se transforme. La vie, c'est inattendu. C'est ça, la vie. Et Jésus, c'est pleinement ça. C'est, on ne s'attend jamais, d'une minute à l'autre, on sait jamais qu'est-ce qui nous attend. On peut dire, on peut voir ça d'une façon négative, en disant, on sait jamais qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. Mais non, c'est pas ça. C'est la vie, c'est, wow, qu'est-ce que tu vas m'envoyer aujourd'hui, Seigneur ? Quelle personne tu vas mettre sur mon chemin ? Comment tu vas... Qu'est-ce que tu vas mettre pour que je puisse encore m'émerveiller ? Même dans le malheur, hein. Même dans le malheur, c'est ça qui arrive. Dans l'épreuve. Même dans nos jours les plus sombres à Hugues et moi, il y avait toujours une petite lumière. Et puis même dans l'épreuve, il est là. Il est là. – Vous avez combien d'années de mariage ? – 16 ans, cette année. – 16 ans, cinq enfants ? – Six enfants. – Six enfants. – Oui, deux à lui, deux à moi, deux à nous. – J'étais à cinq, je sais pas pourquoi. – Ça fait beaucoup de gymnastique d'horaire, là. Avec l'autre parent, là, il faut toujours négocier. – Et aujourd'hui, vous n'êtes donc plus couple formateur pour les préparations au mariage. Vous l'étiez pour votre diocèse. – Oui, on l'était pour le diocèse pendant dix ans. – Ça, c'était une étape importante de votre vie, hein. – Très, oui. – Préparer au mariage. – Oui, ça nous a formés à travailler ensemble, comme couple. En fait, c'est notre conflit de couple qui a fait voler en éclats tous nos engagements en Église pour se concentrer vraiment à la première de toutes les missions qui est notre mariage, sur lequel tout doit reposer. mais d'abord sur Dieu. Donc, Dieu avant tout, ma relation avec le Seigneur, et ensuite, ma relation avec mon mari. Et je me suis rendue compte que moi, il y avait beaucoup de choses qui passaient avant mon mari, et même avant ma relation avec Dieu. – Donc, en fait, vous enseignez avec Hugues pendant pas mal d'années certains éléments que vous ne pratiquiez pas. – Non, mais je croyais que je les pratiquais. – Mais oui. – Je croyais que c'était être dans l'action, là. Mais non, c'est pas ça. – Les couples que vous formiez, vous avez aussi une belle phrase dans le livre. J'en cite une autre. « Ils ne se doutent pas qu'il y a un trésor, là, enfoui dans leur cœur, qui s'appelle Jésus, et qui veut leur faire vivre les grâces du sacrement de mariage, sa plénitude. » Donc, on prend Jésus avec soi dans le mariage. – Oui. – Et finalement, vous ne l'aviez pas complètement fait. – Non, non, c'est ça. On était à côté, comme je disais. On était un peu à côté. Dieu n'était pas vraiment au milieu de nous. Il était comme en haut, à côté de nous. Puis, on était à une époque du mariage qui est, je crois, normale au début. On était à une étape fusionnelle. Donc, ça a été très long avant qu'on défusionne pour que, justement, on met Dieu au milieu. Donc, c'est vraiment... On voulait un mariage à trois. C'est ça qu'on voulait. On aspirait à un mariage avec le Seigneur. Mais en pratique, comment on fait dans le concret, là ? C'est quoi concrètement ? C'est beau en théorie. Je l'avais lu. J'avais lu plein de livres sur le mariage et le mariage à trois et tout ça. Mais comment on fait concrètement dans le quotidien pour le faire ? Ça, c'est une autre paire de mots. – Mais comment vous avez fait, alors ? – On a passé dans le tordeur. – Le tordeur. – Le tordeur. Vous savez ce que c'est, le tordeur ? – Je m'en suis douté. Je l'ai lu. Je suis habitué maintenant avec vous à des mots que je ne connais pas. – Il y a des traductions dans le livre, c'est très bien. Le tordeur au Québec, c'est une ancienne... C'est un outil qui est à manivelle avec deux rouleaux compresseurs dans lesquels les femmes passaient les vêtements pour les essorer. Et souvent, on disait, si tu te mets la main dedans, tu vas passer ta main, tout le bras va passer dedans. Et là, tu vas être écrasé. Donc, passer la main dans le tordeur, c'est un coup que tu es engagé dans quelque chose, tu ne peux plus t'en sortir. Donc, tu passes le bras dans le tordeur. – Donc, c'était quoi le tordeur ? – Le tordeur, c'était la vérité de Dieu, l'épée de Dieu, qui a dit, bien là, vous me demandez toujours de devenir saint, parce que c'était notre aspiration. Le Seigneur fait de nous des saints, ici, maintenant, sur terre. Eh bien, oui, vous voulez être saint, alors, bien, voici le chemin. Voici le chemin, c'est mon épée qui vient faire la vérité, qui vient fendre le mensonge de la vérité. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, c'est ça qu'il dit. Mais pour avoir cette paix, pour la connaître, cette plénitude, il faut faire la vérité. – Cette épée, c'est entre vous, c'est tout se dire, par exemple ? – Oui, tout se dire. Et puis, avoir traversé dans ce conflit pour vraiment voir notre péché. On a vu une psychologue, on a été accompagnés spirituellement aussi. Et puis, de commencer… On a vécu une retraite de couple qui a été fondamentale, vraiment, qui nous a mis sur la bonne voie. Et puis, ensuite de ça, on a commencé à prier ensemble, en couple, chaque matin. Et ça, c'est là que je dirais que tout a commencé. – Vous priez comment ? Vous priez quoi, en couple ? – On avait un petit schéma en premier, parce qu'on ne savait pas comment. Comment on prie en couple ? Comment on fait ça ? Eh bien, on a commencé tout simplement… Souvent, les premiers matins, c'était avec un froid. On venait de subir une prise de bec, là, à 6 heures le matin. Donc, c'était se lever plus tôt le matin. Donc, 15 minutes plus tôt, vraiment faire le lit, se mettre à genoux, un à côté de l'autre, devant notre crucifix, au pied du lit. Commencer avec un autre père, tout simplement. Et puis, la parole. Méditer la parole ensemble. Un chant ou deux. Mon mari ne voulait pas chanter dans les débuts. Il y avait toutes sortes de petits obstacles. – Le moteur, c'était plutôt vous ? – Oui, oui, oui. Le moteur, c'est souvent moi. – Ça ne m'étonne pas ? – Oui, mais on se complète bien. Moi, je pars la machine. J'ai des motions intérieures impérieuses. Il faut qu'on fasse ça. Il faut que j'aille là. Il faut que j'écrive. Il faut que… Mais moi, je m'essouffle vite. Alors, au niveau de la persévérance et de garder le cap et de continuer jusqu'au bout, là, c'est mon mari. Alors, tous les deux, on se… Vraiment, on se complète à merveille parce que moi, je suis portée à lâcher. Un coup que l'élan est donné, je m'essouffle. Et j'ai besoin de son appui pour poursuivre la route. – Donc, vous, c'est un peu la tornade. Il doit être content que vous soyez partie du Canada quelque chose. Il doit se reposer un petit peu. – Non, il est malheureux. – Il est malheureux. – Non, non, il est très heureux. Il est très heureux. Mais c'est sûr que c'est toujours difficile pour nous de se séparer. – Donc, vous êtes quand même toujours assez fusionnel. Ça se voit sur les photos que je vois souvent. – Oui, oui. – Oui, on est très amoureux. Très amoureux, oui, oui. – Et alors, cette phase où il faut se parler… Parce que je recevais récemment Céline Guillaume qui parlait du couple, qui dit que le couple, c'est pas forcément tout se dire, mais ne jamais rien cacher. – Voilà. Non, il y a des jardins secrets. Ça, c'est vrai. Puis, des fois, il y a des choses par charité que tu dis pas. Mais je dirais que maintenant, c'est plus vraiment la fusion, c'est vraiment la communion. Alors, c'est… Mais il y a eu ce moment où il fallait défusionner, et là, ça fait mal. Mais la communion, c'est tellement plus agréable à vivre. – C'est une fusion à une autre étape. C'est plus une fusion peut-être uniquement charnelle ou passionnelle, mais qui est aussi spirituelle maintenant. – Oui, qui est spirituelle. Ben, ça l'était avant aussi. Mais c'est que Dieu est au centre de nous maintenant. Et c'est plus Hugues et Brigitte au milieu de leur vie. C'est Dieu. Et puis, se greffer à Dieu, c'est Brigitte et Hugues. Juste à côté. Entre les deux, il y a Dieu qui est là, puis qui prend toute la place. Mais c'est sûr que ce n'est pas parfait. Ça demande toujours à être ajusté. Et puis, la prière, c'est ça que ça fait. La prière en couple, ça vient toujours à mettre un petit ajustement. Là, on bifurque dans ce côté-là, ou même faire le point avec un enfant, ou professionnellement. Donc, ça aide à faire le point. – Il a fallu combien de temps pour sentir que la crise était passée ? – Je dirais… Un bon six mois, là. Là, on a vu que… – Ce n'est pas long ? Ce n'est pas très long, Simon ? – Oui. Mais ça a été tellement intense. – Et ça a été combien de temps ? Parce qu'il y a des crises larvées qui durent très longtemps. Vous estimez à combien de temps cette crise d'avant ? C'est des années ? – Non. La crise, vraiment, l'apogée, ça a été un an et demi. À peu près une année, 18 mois à peu près. Aujourd'hui, je dirais… Moi, je vous dis six mois, mais je ne suis pas certaine de ça. Je regarde-le tranquillement. Je trouve que ça fait peut-être un an que vraiment on sent qu'on est ailleurs tous les deux. On est lancés sur un nouveau chemin. – Alors, justement, ce nouveau chemin, c'est des nouveaux engagements pour vous et en couple dans l'Église ? – Oui. – Et c'est quoi aujourd'hui ? – Ça a été vraiment… Tout est imbriqué. Ça a commencé avec la semaine Cana pour couple avec la communauté du Chemin 9 que vous connaissez bien ici en France. Mais au Québec, c'est quand même une communauté qui a élu domicile au Québec depuis presque 30 ans maintenant. Mais qui est… C'est américain. On est très différents. Donc, c'est très lent avant que les gens adhèrent, les gens s'impliquent. Mais nous, on a fait la semaine Cana et mon mari et moi, depuis toujours… Moi, depuis ma conversion, je voulais… Dans les premiers temps… Bon, je suis un peu extravagante et toujours assez radicale. Donc, moi, je voulais… Même avec mes deux enfants monoparentales, je voulais entrer… Je voulais créer ma propre communauté religieuse de mère monoparentale, voyez-vous. J'avais même dessiné l'habit et tout. Et puis, mon mari, lui, même jeune, il a vécu en communauté et il s'est même demandé, à un moment donné, s'il ne deviendrait pas prêtre. Mais il avait refusé l'appel de Dieu par peur et il s'en était toujours voulu de ça. Et puis, moi, finalement, le Seigneur m'appelait au mariage. Donc, j'ai comme bifurqué. Et puis, en faisant cette semaine Cana pour couple en 2015, on a comme vu qu'on pouvait faire partie d'une communauté dans l'Église. – C'est quoi une semaine Cana ? – C'est vraiment une semaine… Bon, c'est ignatien. C'est une spiritualité ignatienne. Donc, tranquillement, à chaque jour, les enfants sont pris en charge. Alors, déjà là, c'est extraordinaire. On se retrouve vraiment en couple. Et avec d'autres couples, dans une atmosphère vraiment de paix, tous les jours, on a un enseignement sur le couple, affectivité, sexualité, tous les domaines, l'éducation des enfants, dans tous les domaines de la vie de couple. Puis, on a des temps de prière aussi très intenses en couple, seul, mais aussi en communauté, c'est-à-dire avec tous les autres couples à tous les soirs. Donc, pendant une semaine, mais on va de plus en plus profondément dans une démarche spirituelle pour arriver à vraiment vivre des libérations qui auraient pu… qui nous empêchent de vraiment mettre Dieu au centre de notre vie. C'est là qu'on a vu, ah, tiens donc, on pense qu'on est bien, là, spirituellement, mais on voit qu'il y aurait peut-être quelque chose. Et puis, après la semaine Cana, c'est comme un début de cheminement, si vous voulez. On nous offre la possibilité de poursuivre un cheminement avec des week-ends de formation avec ou sans enfants. Donc, nous, on a décidé de continuer à cheminer. On aimait beaucoup cette spiritualité-là. Ça nous rappelait… Moi, ça me rappelait mes premières années de conversion où j'avais fait les exercices spirituels de Saint-Ignace. Et puis, tranquillement, on a continué à cheminer avec le chemin neuf et on a décidé de s'engager vraiment dans la communauté. Et c'est là qu'est arrivé notre conflit de couple, vous voyez, deux ans plus tard, en 2017. Ça a été la décision de nous engager qui a fait éclater notre couple. Ça nous a amenés vraiment à être en conflit pendant un an. Ça a été très difficile. Et puis, la communauté, là, est comme venue à notre secours, si vous voulez, nous a apporté diverses solutions et nous ont proposé, là, de faire la retraite Cana, qui est beaucoup plus en profondeur. – C'est combien de jours? – C'est encore sept jours, là. Mais là, dans le silence, chacun de son côté. Et on se retrouve en couple deux fois par jour pour prier ensemble, partager les fruits de notre prière, tout simplement. Donc, c'est avec la liturgie des heures. Donc, c'est très priant. On prie en communauté, on prie en couple pour la première fois. Et c'est à partir de là qu'on a vu… On a pu identifier, lors de cette retraite, notre péché de couple. Là, on a fait la lumière sur cette fusion, cette idolâtrie, finalement. On a vu que Dieu ne prenait pas la première place, là. Et qu'on était encore pas mal dans des addictions, là. Chacun de notre côté, on s'utilisait. – Oui. – Utiliser l'autre au lieu de l'aimer. J'ai réalisé que j'aimais Hugues. Pourquoi? Parce qu'il m'était très utile à mon insécurité. Oh! Mais c'est terrible, réaliser ça! C'est terrible! Ça a été une grande humiliation pour moi de voir que, ben non, j'aimais pas librement. J'étais pas capable. J'étais incapable d'aimer. Et puis, je me laissais pas aimer par mon mari. J'avais encore le contrôle, peur d'être abusée, peur d'être contrôlée, peur d'être… Parce qu'il est un tempérament contrôleur. Il est un tempérament envahissant. Alors, c'était toujours la guerre des sexes entre nous. C'était terrible. Mais tout ce que la société vit, finalement, cette guerre entre hommes et femmes, on le vivait dans notre intimité. On le vivait dans notre sexualité aussi. Alors, ça a été tout un parcours de guérison qui s'est fait vraiment par la prière, je dirais, et avec de l'aide aussi psychologique. On avait besoin de voir une psy pour vraiment comprendre le schéma dans lequel on était. Chez nous, on va dire un pattern, puis ça nous détruisait. Alors, un pattern, c'est bon. Pendant quelques années, ça t'aide à survivre. Mais à un moment donné, ça te détruit. Alors, il faut que tu t'en libères. Puis nous, on a cette grâce infinie d'être chrétien. Alors, le Seigneur peut vraiment venir visiter cette addiction, ce schéma, ce pattern pour venir nous libérer totalement de ça. Et il l'a fait. Il nous en a libérés totalement. C'est ça qui est merveilleux. Avec le sacrement du pardon, c'est comme si tout était devenu purifié. Et puis là, il servait de ça pour témoigner, justement, qu'il est là, là. Il est là pour venir nous laver nos péchés. Il n'est pas là pour venir s'asseoir avec les bien-pensants et les purs. Il est là pour venir nous, nous guérir, nous, les pécheurs. – Donc, le couple va mieux. Vous avez repris ensemble des activités communes de pastoral ou de... – Oui, c'est ça. Mais maintenant, c'est... – Cana ? – Oui, bien, on s'est impliqués dans Cana dans les premiers temps. Mais là, maintenant, on a senti un appel pour s'impliquer auprès des jeunes 14-18 ans. Alors, c'est notre mission actuellement avec la communauté. – Et alors, vous faites quoi auprès des jeunes ? Vous leur parlez de quoi ? – Bien, on fait des week-ends de formation. Bien, là, avec la COVID, ça a été vraiment difficile parce qu'on faisait des zooms. Donc, on a fait des parcours alpha jeunes. – On avait fait des zooms déjà ensemble il y a deux ans. – Oui, c'est ça. Donc, on a fait des parcours alpha jeunes pour les 14-18. On a fait des soirées Zoom chilling. C'est tout ce qu'on pouvait faire, mais on leur a fait connaître la série The Chosen aussi aux jeunes. Donc, toutes sortes de petits films comme ça qui peuvent allumer. Et là, on reprend les week-ends, justement, en rentrant de Paris. On va s'impliquer pour faire un petit week-end pour les 14-18 ans. – Et les grands enseignements que vous donnez, les sujets les plus particuliers, notamment autour de la sexualité ? – Avec les jeunes, on invite des témoignages. On fait venir des plus jeunes, parce que nous, on est vieux, tu sais. On fait venir des jeunes de 20, 22, 23, qui sont fiancés et qui se fréquentent dans la chasteté pour venir montrer, ben oui, ça se fait. Ben oui, ça se fait. On peut développer une relation affective, amoureuse, comme ça, d'amitié solide avant de s'engager dans le mariage. – Parce que ça, je dirais que c'est presque un de vos sujets de prédilection, là où vous excellez, en fait, Brigitte. – Oui. – Et j'invite encore une fois les auditeurs à découvrir l'épisode d'il y a deux ans qui s'intitulait « Inviter Jésus dans notre vie sexuelle ». – Oui. – Et effectivement, peut-être qu'il n'y a pas mieux placé qu'une ancienne addicte qui a surmonté ses addictions sexuelles pour pouvoir parler du sexe dans sa dimension chrétienne. Et vous dites d'ailleurs dans le livre, « Le sexe n'est pas un péché, c'est un chemin ». – C'est un chemin. C'est un chemin de conversion, comme tous les autres, même au niveau de la nourriture. Je veux dire, tout est chemin de conversion dans nos vies. Puis, ben oui, la sexualité, qui l'a créé ? Je le dis souvent à mes enfants autour de la table, on peut parler de tout et de rien. Des fois, on parle vraiment de sujets très profonds. Et eux-mêmes le disent à leurs amis. Alors, quand ma fille de 14 ans s'amuse à dire à ses amis, « Mais voyons, la sexualité, c'est beau. » C'est Dieu qui l'a créé. C'est la création de Dieu. Alors, les amis sont désarçonnés. Jamais ils n'ont entendu parler de ça. Alors, pour eux, le sexe, c'est quelque chose où on s'amuse. Mais elle a dit, « Mais non, c'est sacré. » – Mais la beauté du sexe, c'était pas très chrétien avant comme message. On n'était pas tellement habitués à ça. – Non, justement, c'est nouveau. Ben, je pense que la théologie du corps de Jean-Paul II est venue tout brasser, ça. Et puis, maintenant, on est sur une nouvelle lancée. Et puis, je pense que les scandales dans l'Église auxquels on fait face actuellement, on n'a pas de quoi être fiers. Alors, vraiment, je pense qu'il y a des choses qui ne se disaient pas qu'on doit dire. On doit parler. On doit parler de ce qu'on vit. Puis, je pense que mon livre aussi, il a été motivé par ce désir de dire ce qui se dit jamais en Église. – À ce sujet, bon, vous connaissez le rapport Sauvé en France qui a fait état de centaines de milliers d'abus sexuels. Bon, il y a une polémique sur les chiffres, mais ça reste quand même énorme. Au Canada, est-ce que c'est de la même ampleur ? – C'est la même chose. – Parce qu'il n'y a pas les mêmes chiffres. En tout cas, il n'y a pas eu de rapport équivalent. – À plus petite échelle, mais ça revient au même. Oui, c'est la même chose. Beaucoup de gens blessés. Énormément de gens blessés. Toute une génération de gens très blessés par l'Église, par quelques prêtres. – Pourquoi il y a tant d'hommes d'Église qui se prennent ? Il y en a tant. Évidemment, proportionnellement, c'est peut-être infinitésimal. C'est tout petit. – C'est une minorité, oui. – C'est une minorité. Mais ça fait beaucoup plus mal quand ça vient d'un homme d'Église. Pourquoi, justement, ils se prennent les pieds dans le tapis, dans la sexualité ? À votre avis, vous avez une opinion ? – Oui, si je peux l'exprimer. À mon avis, les prêtres ne sont pas bien formés au niveau de la sexualité. Premièrement, les prêtres reçoivent un enseignement, une formation de la part de prêtres. Mais ils devraient en recevoir de la part de couples ou de la part de femmes, de femmes mariées qui vivent une sexualité active dans le mariage et qui pourraient parler du concret de la vie dans l'intimité, sans rentrer nécessairement dans tous les détails. Ce n'est pas nécessaire. Mais il y a une réalité conjugale qui n'est pas connue des prêtres. Et moi, les meilleurs prêtres que j'ai connus au niveau de leur vision de la sexualité, ce sont les prêtres qui, justement, accompagnent beaucoup de couples et qui sont au fait de, oui, il y a l'enseignement de l'Église qui est sainte, mais il y a la réalité où nous sommes pécheurs. Alors, comment allier les deux? Comment aspirer à cette sainteté tout en demeurant dans nos limites et nos incapacités humaines? Parce qu'il y a même des limites humaines physiques, là. Il y a des pathologies, là. Il y a toutes sortes de conditions. Ce que mon premier livre m'a amené, et l'idée aussi de faire de la télé, les deux ensemble, ça m'amène à être contactée par énormément de gens, femmes, hommes, de toutes sortes, de toutes les origines, avec la majorité de quoi me parlent-elles ces personnes de sexualité, de leurs problèmes sexuels. C'est fou, les blessures au niveau de la sexualité qu'on a, qu'on vit, et qui ne se disent jamais. Alors, je pense que les prêtres doivent recevoir une formation... Et puis, c'est peut-être aussi une question du rôle de la femme dans l'Église, qui a peut-être été trop minorée pendant trop longtemps. Elle est absente, je dirais. Elle est très active dans les paroisses. C'est bourré de femmes dans les paroisses. Mais au niveau des responsables en Église... Pas des rôles de responsabilité, mais ça vient. Oui, c'est ça, ça s'en vient. Lentement? Trop lentement. C'est lentement, peut-être, trop lentement. Mais bon, on fait ce qu'on peut, mais oui. Même si les femmes ne sont peut-être pas appelées à avoir le même rôle que les hommes, ce n'est pas des rôles de pouvoir. Oui, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Les femmes devraient avoir des rôles de pouvoir, des rôles de décision, sans nécessairement être prêtre. C'est pas... On n'a pas besoin d'être prêtre pour prendre des décisions. Prêtre, c'est une toute autre chose. Alors, oui, je pense que les femmes devraient avoir des rôles de décision et de pouvoir. Je pense qu'il y a des choses à regarder. Je pense qu'il y a un partage de pouvoir et de responsabilité qui peut se faire. C'est une des choses qui m'a séduite dans la communauté du chemin neuf, c'est que le pouvoir est partagé entre les hommes et les femmes. Et par rapport à l'Église française, vous pensez que l'Église du Canada, les femmes sont un petit peu plus, ou au Québec, un petit peu plus émancipées, ou un peu plus en responsabilité, ou c'est pareil? Non, c'est pas plus émancipé. Je trouve que c'est souvent revendicatif et militantiste. C'est ça que j'aime pas. J'aimerais qu'on puisse vraiment le faire dans la charité du Christ, qui est vraiment une volonté des deux côtés, ceux qui sont plus traditionnels, ceux qui sont plus libéraux. C'est toujours la gagaire dans l'Église. En fait, la féminité n'est pas du féminisme revendicatif. C'est épanoui, ce que vous appelez. Oui, c'est ça. Je pense que c'est fini. Ça devrait être terminé, le militantisme. Mais il fallait peut-être passer par des étapes comme ça. Je pense que oui, il fallait peut-être passer par là pour justement faire la vérité. Puis on baigne là-dedans depuis quelques années avec tous ces scandales. Je pense que oui, il y a de l'éducation à faire. Je suis un peu obligé d'aller vite, Brigitte, parce que vous êtes un peu pressée. Mais vous parliez tout à l'heure de la théologie du corps du pape Jean-Paul II. Est-ce que ça donne pas une vision parfois un petit peu trop idéaliste de la sexualité uniquement liée à la conjugalité et au mariage ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a des auditeurs de ZTO, il y a des témoins même parfois de ZTO ou de l'autre podcast Bethesda qu'on produit qui ne sont pas dans ces situations, qui sont idéalistes. Comment on fait dans ces cas-là ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il n'y a pas un biais ? C'est pas un peu biaisé à ce niveau-là ? Oui. Il y a un manque. Puis c'est plein de manques dans l'Église. C'est plein de manques partout. Il faut continuer justement à les dire ces manques. Il manque telle chose. Puis là, c'est le synode sur la synodalité. Justement, c'est le temps de dire ces manques. Mais encore là, je trouve que c'est une grosse machine, le synode. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment se faire entendre ? Je crois plus aux petits pas dans nos petites fraternités. Je suis ravi de l'entendre parce qu'en vous lisant, en vous connaissant, je me disais, Brigitte, maintenant, c'est une championne de la conjugalité. C'est une championne. Vous aviez l'image d'une catholique à ce niveau-là assez traditionnelle, en fait. Oui. Et qu'est-ce que vous dites, par exemple, quand vous voyez ces jeunes que vous accompagnez, s'il y en a qui viennent vous parler d'autres orientations sexuelles ? Comment on leur parle ? De s'accueillir, s'accueillir. Pas de se guérir ? Non, pas de se guérir. Moi, on m'a déjà affublée de ça. Une lesbienne guérie par l'Église, imaginez-vous. Ils avaient fait la une d'un journal. C'était terrible. C'était terrible. Ça, c'est les étiquettes que la société donne, en fait. Mais nous, en Église, nous, comme chrétiens, s'il y a une chose qu'on ne doit pas mettre dans le front d'une personne, c'est bien une étiquette. On est tellement plus que ça. Moi, je dirais vraiment de s'accueillir. Puis, je n'ai pas toujours été de cet avis-là. Parce que, justement, c'est mon accompagnement avec tellement plein de gens qui m'ont ouvert l'esprit et le cœur. Puis, mon cheminement avec mon mari m'a ouvert le cœur, justement, à d'autres réalités. Quand tu es marié avec un gars qui... Tu te rends compte qu'il t'avoue qu'il est addict à la porno. Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Comment tu appliques la théologie du corps, là-dedans ? C'est bien beau, la théologie. Mais ça reste au niveau idéologique. Ça reste au niveau de la théorie. Mais dans la pratique, comment je fais, moi ? Est-ce que je vais m'empêcher d'éprouver du désir envers une personne de même sexe, alors que ça ne se contrôle même pas ? Ça ne se contrôle pas. C'est des pulsions. Donc, en fait, il y a des réponses qui ne sont pas encore apportées ? Non, il y a des grands manques. Puis je trouve que l'Église n'apporte pas beaucoup de réponses pour les personnes attirées envers le même sexe. Pas beaucoup. Elle est experte en sexualité, oui, mais elle aussi est en chemin. Et je pense que la meilleure parole qu'elle pourrait dire actuellement, c'est « on n'a pas toutes les réponses ». Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas toutes les réponses. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous aime. Et on est en chemin. Mais c'est dur d'aller en chemin quand il y a juste une petite faction qui décide et qui a les responsabilités. Alors, vous voyez, c'est comme… C'est un cercle vicieux, là. Mais ça va venir… Oui. Vous dites exactement comme le père Paul Habsbourg qui vient régulièrement parler au micro-DTO, qui est un formateur de couple et qui, lui, dit tout simplement que l'Esprit-Saint, il faut qu'on prie l'Esprit-Saint pour qu'il nous donne les réponses qui ne sont pas encore venues à ces questions-là. Exact. Oui. On est malheureusement obligés de bientôt finir, Brigitte, mais j'aimerais quand même, pour finir cette émission, parler un petit peu de cette divine volonté qui est importante dans votre livre. Vous parlez d'un livre, «Le Livre du ciel » de Louisa Picaretta. Ça a été très important pour vous, cette lecture. Avec Hugues, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mais en fait, ça bouleverse encore ma vie de foi. Je vous le dis. En fait, ça fait très longtemps que j'ai entendu parler de ça. Ma belle-mère m'en parlait en 2012. C'est une adulte qui a eu des visions ? Elle est plus que des visions. Elle vit la vie du Christ sur terre. Carrément. C'est une grande mystique. Et elle transmet une révélation. Vous êtes émue en en parlant. Ah oui, vraiment. Moi, je vous le dis, ça me bouleverse, cette histoire. Et j'arrive à peine à l'expliquer. Et c'est le père Dominique Duten, qui est français, d'ailleurs, qui est dans le sud de la France, avec son bel accent du sud de la France, qui m'a éveillée avec ses homilies de feu sur Louisa Picaretta. Et il nous dit toujours, ben, allez lire. Alors, on a commencé à lire. Et il y a 36 volumes où elle raconte son chemin. Ses contemporains ? Oui, ben, dans les années 30-40, quand même. D'accord. Oui, pendant la première, Deuxième Guerre mondiale. Mais on n'a pas vraiment le temps d'en parler. Donc, je mettrai un lien, peut-être, vers ce livre avec cet épisode. On fait comment pour entrer dans la divinité volonté ? Elle, elle dit que Jésus lui a dit, il ne suffit que de me désirer. Oui. De tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, désirer chaque matin, donner sa volonté toute humaine à Dieu, mais que Dieu, lui, me donne sa divine volonté. Ça se résume à ça, mais c'est plus profond encore. En amour. Oui, totalement. Mais de revivre la vie de Jésus dans tous nos actes, toutes nos paroles et toutes nos pensées. Donc, à chaque moment, chaque respiration, chaque battement de cœur, que mon battement de cœur soit des milliers de battements de cœur de Jésus. Que ça soit pas... C'est tout... Tout a été dit dans les Écritures, là, quand Paul, il dit, ce n'est plus moi qui vit, c'est le Christ qui vit en moi. Il l'avait dit déjà. Mais Jésus avait dit aussi, l'Esprit-Saint vous en révélera davantage. Et je crois qu'on est à ce temps. On est dans ces derniers temps, si on peut dire. On ne sait pas combien de temps ça dure les derniers temps. Ça peut être très long. On est dans ces derniers temps où l'Esprit-Saint est vraiment à l'œuvre, mondialement, je dirais. Et le fait qu'il y ait de plus en plus d'adeptes de la divine volonté, ce n'est pas une coïncidence. Malgré ce qui se passe en Ukraine. Ah oui, oui. À cause de ce qui se passe en Ukraine, justement. À cause de toutes les menaces. À cause du virus de la COVID. À cause de tout ça. Ce sont des signes qui nous interpellent à quoi? À se convertir. À vivre la vie du Christ. – On va être obligés de finir parce que j'aimerais tellement continuer. Mais il y a Camille qui va nous demander qui vous attend là. Qui vous a fait un programme. Camille va se reconnaître évidemment. Mais j'aimerais terminer Brigitte en vous demandant un mot sur cette Marie qui défait les nœuds pour laquelle vous avez une telle dévotion. – Oui. – Et peut-être comme ça, parler aux auditeurs, c'est vraiment là, on est en train de se quitter. Pourquoi c'est si important pour vous cette dévotion à Marie qui défait les nœuds? – En fait, c'est plutôt l'image de cette Marie qui défait les nœuds, qui les prend tout souillés, ce ruban qu'elle passe entre ses mains, elle les prend tout souillés et dès que les nœuds, elle les défait et dès que le ruban passe, il est immaculé. C'est ce que Marie a fait toute sa vie, c'est ce qu'elle fait encore avec nous. et toutes les manifestations de Marie partout à travers le monde, ça aussi, c'est un signe. Pourquoi c'est si important? – Vous vous êtes attachée à Medjugorje, on en avait parlé. – Oui, alors qu'avant, je regardais ça un peu, un peu comme une divine volonté. – Comme moi. – Ça m'agaçait profondément, mais j'y suis allée, puis c'est ça, c'est des choses qu'on doit vivre. C'est ça la vie avec Jésus, c'est qu'il faut arrêter de théoriser puis il faut le vivre dans ses tripes. Puis ça n'exclut pas la raison, évidemment, mais souvent la raison bloque ce sentiment amoureux. Puis Marie, moi, elle m'a ouverte justement à cette relation avec mon mari, à plonger dans le mariage, à plonger dans le fait de faire la volonté de Dieu dans ce mariage. Alors que Marie, avant, ce n'était pas mon personnage préféré, je trouvais souvent que c'était un personnage désincarné. Non, non, elle a tout vécu de façon, dans sa chair, de façon très concrète. C'est une belle invitation Brigitte à Bédard, à découvrir le rôle de Marie aussi dans nos couples. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, couple, votre témoignage, cette émission, leur a fait beaucoup de bien. Je tiens à vous remercier vraiment de tout cœur. J'adore faire les émissions avec vous et il y en aura d'autres, j'ai pas d'autres. J'espère Guillaume. Voilà. Et donc, merci infiniment pour ce temps. On est obligés de finir, mais on se retrouvera à bientôt chers auditeurs pour un nouvel épisode. Merci Brigitte. Merci.